Bonjour tout le monde, bienvenue sur FreeCAD 0.19, toujours sur ArtX Linux chez moi. Récemment on m'a demandé comment manipuler des fichiers SVG, des Scalar Vector Graphics, donc des fichiers graphiques vectoriels, et comment les bouger une fois qu'on les a importés dans FreeCAD. Alors il est vrai que déplacer des objets ce n'est pas toujours évident, selon le contexte, et il y a plusieurs façons complémentaires pour le faire. Alors aujourd'hui on va essayer de réaliser cette bague, tout en jouant avec différentes possibilités. Donc je ne garantis pas le résultat, je vais voir. On va essayer, j'ouvre un nouveau fichier, je vais dessiner, donc on est ici sans nom, je vais créer un nouveau body, je vais créer un nouveau sketch dans le plan X, Z, ça va être le cercle de la bague, mais ça pourrait être une forme toute autre, ça pourrait être un verre de lunettes, peu importe. Donc là on va dessiner un cercle, on va l'accrocher au milieu, voilà, je vais sur diamètre ici, je sélectionne, j'écris 20, c'est une bague, c'est à peu près une bague de femme. Donc ok, j'ai le cercle, ensuite nous allons créer un autre sketch, dans le plan Y, Z cette fois-ci, et nous allons utiliser cette icône, créer une arête liée, donc je sélectionne ça, donc j'ai des extrémités, c'est ce qui m'intéresse, et je vais dessiner la section de la bague, le profil, si on veut, donc je vais tout simplement prendre cette forme oblongue ici, pour qu'on utilise pour les mortaises d'habitude, on fait de la mécanique spéciale aujourd'hui, on est un peu dans la bijouterie, voilà, donc ces deux points, celui-là en dernier, contrainte de symétrie, on va tout de suite lui indiquer une dimension, je crois que j'avais mis 1.5, et là en diamètre, je crois que j'avais mis 2.5, voilà, c'est ça, nous créons un nouveau sketch, toujours dans le plan Y, Z, cette fois-ci nous allons aussi détecter les arêtes, voilà, et tracer le profil inférieur de la bague, voilà, donc clique droit pour sortir du mode dessin, moi j'ai gesture, donc c'est le mode gesture, je ne sais plus où ça soit, voilà, ça doit être, ah non, je suis, je l'ai masqué avec ça, c'est le mode gesture, clic droit pour pivoter, clic, clic gauche pour déplacer, clic du milieu pour centrer, donc ici, donc clic droit pour sortir, je sélectionne ça, je lui indique ici un millimètre, et là je crois que j'avais mis un millimètre aussi, voilà, ok, par contre je crois que je n'ai pas centré, donc je vais le faire, ça, ça, le repère en dernier, voilà, c'est vert, les contraintes sont fixées, c'est bon, donc on a le profil supérieur, inférieur et le chemin, donc sautons tout de suite, donc sélection déjà, par exemple ce sketch là, cette sketch 1, nous allons créer un balayage, un sweep, je ne sais pas comment ils appellent ça, donc l'objet du balayage, ça va être ça, donc on voit déjà le début, par contre, dans la rubrique transformation de section, nous allons cocher ou sélectionner sélection multiple, ajouter une section, donc nous allons sélectionner ce sketch là, ou dans l'arborescence, le sketch 2, ça revient même, voilà, et on a un bon aperçu, je vais dans tâche à nouveau, et je fais ok, je valide, voilà, donc j'ai déjà le profil de ma bague, si c'est une monteur de lunettes, on peut faire des formes, pas trop régulières, si on veut, voilà, maintenant nous allons importer, les fichiers SVG, alors ce sont des fichiers que j'ai créé, dans LibreOffice Draw, donc ce sont les formes ici, formes primitives, je crois que je leur ai donné, attendez, je double clique quelque part là dessus, s'il veut bien, voilà, donc 5 par 5 cm, la couleur du trait noir, et remplir aucun, voilà, pareil pour l'éclair, donc je mis 50 par 50, pour avoir un repère, donc je vais importer, donc le cœur, donc on va importer, le cœur.svg, Scalare Vector Graphique, le cœur, ok, et il me dit, voilà, par défaut, etc, oui, 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 vas-y, voilà, donc j'ai ça, j'ai ça qui me va bien, sauf que c'est très grand, donc je vais déjà supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas, alors je sais, parce que je l'ai fait, le cœur c'est ça, tout le reste ne m'intéresse pas, donc avec majuscule, pressé, je sélectionne tout le reste, et je supprime, voilà, j'ai mon cœur, je peux tout de suite faire de même, si je veux, je peux importer tout de suite l'éclair, comme ça c'est fait, voilà, ouvrir, ok, voilà, l'éclair est là, alors ici c'est pareil, je crois que c'est de 22, oui, voilà, et le reste, majuscule, et je supprime le reste, oh, je suis allé trop loin, excusez-moi, ça, sauf le patch, sinon je supprime mon cœur, voilà, voilà, alors maintenant, on a intérêt à placer, d'abord, ce chemin se passe, au bon endroit, au bon endroit, dans la mesure où il est à la bonne échelle, et ça, c'est pas encore le cas, donc, avis aux débutants, pour faire des dimensions, moi j'aime bien, chacun sa manière, j'aime bien dans l'atelier draft, pour attendre un peu que ça s'ouvre, utiliser, utiliser cet outil là, créer une dimension, et donc, en principe, il nous affiche une grille, qui est déjà, ici, dans le bon plan, sinon, ça se passe ici, je crois qu'il faut aller sur automatique, voilà, il nous crée, la grille, là, je sélectionne, ce que je mesurais, donc, je retourne ici, il me demande, d'entrer un point, ici, alors là, je peux aller dans tous les sens, mais si je presse X, voilà, ça, je vais être contraint, en X, jusqu'au point suivant, c'est à dire, ici, ensuite, pour placer, les extensions de lignes, de ma cote, je vais là, voilà, donc j'ai 51.19, grosso modo, 51 mm, voilà, maintenant, je peux, faire mon petit calcul, j'ai une calculatrice, qui se balade là-haut, donc, mon cœur, je veux qu'il fasse, disons, 16 mm, que je vais diviser par 51, je crois, qu'on a dit, donc 0.3, grosso modo, 0.3, je pourrais faire un copier-coller, mais après, je ne peux pas le, je peux faire un copier, mais après, je ne peux pas le coller, du moins, pas sur mon ordi, ici, sur le portable, j'ai pu, donc je retiens 0.3, c'est pas, on ne met pas ça après, voilà, sélection, le cœur, ça, la dimension, je peux la masquer, le cœur, et donc, dans le même outil, draft, ici, on a une mise à l'échelle, scales, en anglais, voilà, il me dit d'entrer un point, donc, 0.0, 0, j'entre le point, et là, je vais supprimer, sinon, je n'arrive pas à entrer une valeur, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais on se débrouille, on se débrouille, alors, vous allez voir, 0, je vais vers virgule, il n'y a rien qui se passe, je vais écrire 3, il n'y a rien qui se passe, donc, je suis obligé d'effacer, de presser suppression, et là, je peux écrire 0,3, donc, il m'a mis 0,3 partout, je pense que ça doit être bon, voilà, je suis à peu près à la bonne dimension, je pense, maintenant, 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 je vais pouvoir placer ça au bon endroit, je vais, comme je suis dans cet atelier, je vais tout de suite faire la même chose avec l'éclair, par contre, l'éclair, je crois que c'était 1, alors, on va essayer, donc, pareil, j'entre le point, je vais lui mettre 1, et si c'est pas bon, on verra, maintenant, c'est pas 1, c'est 0,1, donc, autant pour moi, on refait, donc, le pass numéro 2, voilà, donc, c'est, je supprime, suppression, 0,1, là, je vais écrire 1, ça va pas marcher, donc, j'efface tout, voilà, 0,1, là, il a bien voulu, et voilà, je crois que c'est pas trop mal, donc, allons-y, ce cœur-là, il faut le mettre au bon endroit, alors, en passant, si vous voulez transformer ce chemin en, en sketch, vous pouvez, grâce à cette icône de l'atelier, draft, mais, je vous suggère fortement, de placer d'abord, le, le clone, donc, le cœur réduit, au bon endroit, alors, c'est tout simple, clic droit, transformer, donc, on peut déjà le faire approximativement, grâce à l'outil de transformation rapide, alors, je vais regarder ça, d'au-dessus, donc, clic gauche pour pivoter, clic droit pour me déplacer, moi, j'ai un raccourci, c'est le petit 2 du clavier, à côté du 1, ça, il faut, parce que si on doit passer par affichage, ici, c'est long, donc, moi, j'ai mon raccourci, donc, sinon, ça se passe là-bas, donc, tout au long, quand vous verrez que je passe du mode filaire, au mode ombre, j'ai mon raccourci, c'est le tout petit 2, donc, moi, j'aimerais placer ce cœur-là, pile poil au milieu, donc, je ne peux pas trop le faire ici, parce que là, je suis, vous voyez, le cœur, il n'est pas vraiment au milieu, donc, je vais déjà faire OK, par contre, d'emplacement, et position, en X, je vais pouvoir faire ça, donc, si je veux, si je veux quelque chose de précis, je vais faire moins 26,5, donc, c'était pas bon, moins 26,1, là, c'est déjà mieux, mais je peux aussi faire autre chose, on va, on va carrément mettre une valeur décalée, voilà, je suis parti dans les champs, là, voilà, attendez, bon, peu importe, je vais aller, toujours dans Draft, dans cet outil-là, je sélectionne mon clone, je vais là, il va me demander, un point de référence, avec ce point de référence, je peux mettre mon cœur où je veux, si je veux juste bouger dans le sens X, je presse X du clavier, et là, si je veux le mettre sur la grille, par exemple, dans mes accrocheurs, ici, je vais cocher grille, et là, vous allez voir, voilà, là, il me l'a placé pile poil sur la grille, là, je suis content, pour ce qui est de la hauteur, bon, on va voir, sinon, on repasse sur le, sur le placement, ici, et on peut monter, peut-être d'un cran, non, finalement, ce n'était pas si mal, voilà, donc, on a ça, et maintenant, pour la hauteur, parce que la personne m'avait dit, oui, je n'arrive pas à le bouger, dans le plan Z, alors là, c'est pareil, on peut le faire, avec le placement rapide, mais pour se mettre pile poil sur la bague, ce n'est pas évident, donc, moi, j'utilise aussi, ça, on me demande, un point de référence, donc, je décoche déjà la grille, parce que je ne veux pas m'accrocher sur la grille, pour l'instant, voilà, je suis sur un point, peu importe, où, voilà, là, je peux bouger dans tous les sens, je presse Y, pour aller dans le sens Y, et là, je vais lui dire, tu t'accroches, sur, au plus près, je crois, ça doit être ça, voilà, là, il s'est mis, pile poil, sur, sur ma bague, d'ailleurs, si je regarde ici, maintenant, 11,3, oui, ah oui, bon, c'est pas sur le cercle, bon, voilà, normalement, j'aurais dû me placer sur le cercle, bon, on bougera ça tout à l'heure, voilà, donc, je dis que c'est pour l'instant, c'est bon, de toute façon, on peut revenir là-dessus, je passe en mode filaire ombré, j'enlève ma grille, je me suis mis une icône ici, sinon, ça se passe là, mais, moi, j'ai toujours cette icône là, parce qu'il y a toujours une grille qui se balade, voilà, on peut l'enlever, donc, je sélectionne ça, dans l'atelier draft, dans l'atelier part, pardon, j'utilise, je vais créer une extrusion, et je vais lui donner une hauteur de 2 mm, le long de la normale, ça, ça devrait le faire, par contre, vous avez vu, ça s'est inversé, donc, je peux le refaire, mais je peux aussi le corriger, dans Extrude, dans Extrude, j'ai quelque part, Reversed, donc, je lui mets, Srouv, Vrai, par contre, il faut que j'active, soit en pressant Enter, ou en appuyant sur cette icône, voilà, donc, c'est bon, je suis trop haut, mais on va voir ça tout à l'heure, pour l'instant, on ne s'inquiète pas, voilà, alors moi, j'aimerais créer, une cavité, là-dedans, et, sans trop me compliquer, la vie, donc, ce qu'on pourrait faire, c'est de reprendre, le, le clone, qui était là, d'aller dans, draft, non, je crois que c'est dans, je crois que c'est dans, attendez, je regarde, ça doit être dans offset, tout des offset, dans part, on peut le faire aussi, voilà, il me met un millimètre à l'extérieur, moi, je vais un millimètre à l'intérieur, donc, je peux lui mettre, un signe moins, voilà, je crois que c'est ce que je voulais, ok, donc, j'ai mon offset, et à partir de mon offset, je peux créer aussi une extrusion, toujours dans part, je vais lui mettre une extrusion, de 1.5 millimètre, ok, je me suis à nouveau trompé, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, puisque c'est une erreur à moi, ce n'est pas grave, alors, dans ce roux, ok, voilà, c'est là, donc, on va, maintenant, regarder ça, de face, front, et, en mode filaire, on va voir notre extrusion, et là, je vais la monter un petit peu, alors là, on peut aussi le faire, ils vont mieux le faire, grâce à placement, position, Z, alors, on va écrire ici, 0.5, voilà, on est là, donc, c'est bon, voilà, et, maintenant, nous allons créer, une opération boolean, dans l'atelier part, nous avons, les icônes, pour ça, moi, j'ai raccourci, donc, je sélectionne d'abord, ce que je vais garder, c'est-à-dire, le premier extrude, contrôle maintenu, je sélectionne, le deuxième extrude, et je clique sur l'icône, que voici, exécuter, une soustraction, sur deux formes, et voilà, j'ai créé, ma cavité, c'est un peu profond, mais bon, on verra que c'est pas trop mal, parce que, ensuite, tout à l'heure, je vais créer, un fond ici, d'une autre couleur que ça, donc là, un truc de fainéant, que j'ai conservé, soigneusement, depuis que j'ai découvert ça, à l'époque, quand je ne connaissais pas, encore bien, un fricade, il suffit de sélectionner la face, et dans l'atelier draft, il y a une icône que voici, qui permet de créer, une protrusion, directement ici, donc on va créer, quelque chose, qui fasse, 0,8, je crois que c'est ça, donc l'extrusion, on peut toujours la modifier, après coup, je crois l'extrusion, on a une dimension, qui est notée, quelque part, je ne sais plus où la trouver, je crois aussi 0,8, on peut la changer si on veut, donc ça, c'est bon, qu'est-ce qu'il me faut maintenant, maintenant, il me faut positionner, le petit éclair, donc vu de dessus, c'est le numéro 2, de mon clavier numérique, je sélectionne l'extrusion, que voici, je la place, pardon, excusez-moi, c'était pas ça, échappe, alors, je le sélectionne là, si je ne sais pas où j'en suis, je fais ça, donc c'est le clone, ici, j'aurais pu le renommer, pour éviter de me mélanger les pinceaux, donc, double clic, ça marche ici, ou clic droit, transformer, on va déjà à peu près, positionner cet éclair, à sa place, donc je presse mon raccourci, le petit 2, pour voir au travers, on est déjà agrandi un petit peu, voilà, mon éclair, il est peut-être un peu petit, bref, quoi que, on va le laisser, sinon on peut toujours l'agrandir, voilà, je vais regarder ça, ah oui, je ne suis pas encore au bon endroit, donc, le numéro 1, de mon clavier numérique, je sélectionne toujours, mon pass, ici, et là, pareil, dans l'atelier draft, donc, je sélectionne d'abord, l'élément que je veux bouger, je clique sur déplacer, je regarde si la grille, elle est dans le bon sens, quel cas ici, sinon, toujours auto, c'est dans auto et automatique, en général, donc, déplacer, et sélectionner, voilà, un point de repère, et là, j'ai pressé Y, et je vais me coller là-dessus, voilà, donc, vous avez vu, mon éclair, il est au bon endroit, à la bonne hauteur Z, comme je le voulais, maintenant, comme on a fait précédemment, dans l'atelier, part, nous allons créer une protrusion, je crois, de 1 mm, je pense, ça doit être ça, on vit à peu près, voilà, et puis, ce qu'on y est maintenant, oui, la taille, ça peut être bon, sinon, on peut toujours, agrandir l'extrude, je crois que c'est la clone, il faut lui mettre, dans scale, il faut lui mettre, voilà, 0,12, par exemple, mais aux trois endroits, X, Y, Z, et comme ça, on peut même, changer l'échelle après coup, on n'a pas besoin de tout refaire, mais on va le laisser, comme ça, allez, on va le faire, 0, non, je vais mettre, 0,12, 0,12, 0,12, enfin, plutôt 0,12, excusez-moi, voilà, donc, on l'a agrandi un peu, on va repositionner, cet élément, donc, comme on l'a fait précédemment, s'il veut bien, non, je ne l'ai pas, je n'avais pas sélectionné, c'est ça que je veux bouger, donc, clic droit, transformer, sinon, ça ne marche pas, voilà, je le mets ici, je descends un petit peu, et là, ça a l'air bon, je fais, OK, et mon éclair, il est au bon endroit, maintenant, comme il s'agit, de deux éclairs, de deux coups de foudre, nous allons créer, une vue symétrique, ça se passe ici, dans part, et le plan choisi, c'est YZ, je crois, nous avons les deux éclairs, maintenant, le reste, c'est un jeu d'enfant, nous pressons, CTRL plus D, c'est-à-dire, propriété d'affichage, je sélectionne la bague, je sélectionne ça aussi, et je vais lui dire, que c'est de l'or, voilà, on a déjà de l'or, donc, la base du cœur à l'intérieur, c'est de l'émail, peut-être, je ne sais pas, pierre précieuse, que sais-je, on va lui dire, que c'est du, soit en default, soit on peut lui dire, plastique brillant, pour que ça jette, et la couleur, on va prendre du bleu, tout clair, tout clair, je pense que c'est ça, que j'avais pris, ok, le cœur du gauche, ah, CTRL D, excusez-moi, donc là, pareil, on peut le rendre brillant, ou pas, ben là, on ne va pas s'embêter la vie, on va dire, qu'on va mettre, du violet, ou du, voilà ça, c'est pas mal, du bleu, pour les garçons, et, toujours CTRL plus D, je n'aurais pas eu besoin de sortir, et du rose, pour les filles, voilà, et voilà, on a du, de la couleur, du violet, du rose, enfin, du bleu, du rose, on a une jolie bague dorée, qu'on peut fabriquer, ou faire fabriquer, après, si on veut, on peut créer des arrondis, ici, des congés, mais pour moi, ça me va, par contre, j'aimerais encore vous montrer, comment bouger tout ça, pour ne pas s'embêter la vie, et je reviens à quelque chose, que j'avais expliqué déjà longtemps, ici, vous avez un petit escalier, je viens de créer une nouvelle pièce, à nouveau, on pourrait appeler ça un corps, donc, dans cette pièce, nous allons glisser, tout ce qui a été placé, au-dessus de la bague, donc, tous les pattes, et, majuscule maintenue, tout ça, je vais le prendre, je vais le glisser, là-dedans, voilà, tout est dans, dans part, et si je vais dans part, et placement, et position, maintenant, je peux descendre, tout à la fois, c'est quand même pas mal, comme je dis souvent, elle est pas belle la vie, et bien si, elle est même belle la bague, et tout ça, j'espère que ce tuto, servira, à la personne, qui m'a posé la question, sur l'importation, et le déplacement, des SVG, et vous donnera, vous peut-être aussi des idées, en tout cas, ça m'a bien amusé, à bientôt, pour d'autres aventures,